Générique ... Bonsoir à tous, c'est un véritable plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le Monde célèbre ce 22 mars la journée mondiale de l'eau. Une journée décrétée par les Nations Unies pour lutter en faveur de l'accès à l'eau potable. En Côte d'Ivoire, la célébration reste méconnue du grand public. Dans la commune de Yopougon, les populations ont profité de la journée pour décrier le manque d'eau, des pénuries dues au dysfonctionnement de certaines installations de la Sodeci, à Ouassakara et à Solic 3. L'eau est devenue une d'un riz rare. La moindre goutte qui sort d'un robinet suscite beaucoup de joie sur la population. Vous le verrez à 19h30. En religion, les imams de Côte d'Ivoire sont réunis depuis quelques instants à la grande mosquée de la rivière à Golfe pour coordonner la recherche du croissant lunaire marquant le début du Ramadan et les sacrifient ainsi à une tradition du prophète de l'Islam qui recommande de jeûner lorsque la lune est observée et d'arrêter le jeûne une fois qu'ils l'auront de nouveau observé. Ne manque pas le 19h30. L'une de nos équipes de reportage y est pour nous donner la bonne information. Par ailleurs, les hafiz quran, ces jeunes qui ont mémorisé le Saint-Coran, la totalité du Coran, seront très sollicités dans les mosquées. Le Ramadan étant le mois au cours duquel ce livre saint a été révélé au prophète de l'Islam, sa lecture est donc très recommandée par les imams et dans les mosquées pour accomplir cet exercice lors de prières sur et rogatoires. Ces jeunes gens des écoles coraniques ayant maîtrisé le Coran sont énormément sollicités. C'est en même temps un business très juteux pour certains d'entre eux. Ils reçoivent des dons et sont payés pour le service rendu. D'autres, des Ivoiriens pour la plupart, sont aussi appelés à officier les prières dans des mosquées hors du pays. Nous verrons tout ceci à 19h30. Nous parlerons aussi de la femme ce soir. Elles sont nombreuses, ces femmes qui se battent à longueur de journée pour soutenir leurs conjoints, à subvenir aux charges quotidiennes de la maison. Nous sommes allés à la rencontre de Maï, Abby et Charlotte, qui, après leurs tâches ménagères, exercent des activités génératrices de revenus. Ces AGR leur permettent donc de donner un coup de main à leurs époux. Vous verrez leur bravoure à 19h30. Orden de frontières au Niger, une opération de l'armée menée du 13 au 19 mars, a permis de neutraliser une vingtaine de terroristes du groupe Boko Haram. Ils ont également capturé 83 autres combattants présumés. Et pour finir, en Centrafrique, 4 jours après la mort de 9 Chinois, près de 200 personnes ont participé aujourd'hui à des manifestations à la capitale Bangui, en soutien à la Chine et à la Russie. L'on pouvait lire sur les banderoles soutien à la Chine. Ou encore, la Russie, c'est Wagner, comme vous le voyez d'ailleurs. Nous aimons Wagner. Pour rappel, la Centrafrique, deuxième pays le moins développé au monde, selon l'ONU, est le théâtre depuis 2013 d'une guerre civile. Faustin-Arkange-Touadera, le président, a fait appel à la Russie et au groupe paramilitaire Wagner, depuis, pour combattre la coalition des patriotes pour le changement, une alliance de groupes rebelles qui souhaitent la chute de Faustin-Arkange-Touadera. On arrive au terme de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. De plus amples informations vous attendent à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada